Adama Djouf, comment est-ce que vous avez ? Je vous invite Mme Moreau, qui est à l'heure de la FMI, et qui est à l'heure de nous. Adama Djouf est un chercheur en droit, déjà, la polémique qui a été mis en place de la nationalité française, Karim Maïsawad. Déjà, Adama, je vous invite à dire que la constitution de la FMI est à l'heure de la FMI, qui est en place de la nationalité sénégalaise. Je vous invite à dire que j'ai beaucoup de questions. Donc, ce qui est devenue aux N'Amélios, qui est à l'heure de l'Afrique 28 à l'État, qui est à l'heure de la nationalité sénégalaise, qui est à l'heure de la nationalité. Donc, nous avons vu Karim Maïsawad, qui est à l'heure de la nationalité française et à l'heure de la nationalité sénégalaise. Donc, beaucoup de choses qui sont qui sont mis en place. C'est ce qu'on a fait pour défendre les intérêts des réunis ou que la constitution prévoit la disposition ? C'est ce qu'on a fait pour défendre les fibres de patrouille. C'est ce qu'on a fait pour défendre la nationalité sénégalaise exclusive. Donc le gouvernement a fait pour défendre les dispositions. Ça pourrait se dire que ça va être une chose pour défendre les membres de patrouille. C'est ce qu'on a fait pour défendre les bras d'un pays. C'est ce qu'on a fait pour défendre les membres d'un pays. C'est ce qu'on a fait pour défendre les membres d'un pays, Nous sommes d'impliqués en Suisse. Les membres d'un pays de la Sénégalais a été réunis. Les membres de l'un pays de l'un pays de l'autre, C'est pour préserver leur intérêt personnel. C'est pour préserver leur nationalité, car c'est comme si vous avez renoncé à ta nationalité d'origine. D'accord. Nous avons aussi dit que Karim Ouad est renoncée à la nationalité française. Nous avons vu ce journal officiel français. Il a dit que Karim Ouad est que tout le français. Donc, il est exclusivement Sénégalais. Le processus de renonciation, n'est-ce pas exactement ? Adama Diouf, est-ce que c'est le processus de renonciation ? Non. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la nationalité parce que c'est volontaire. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la nationalité. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la nationalité. que vous avez renoncé à la nationalité. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la nationalité. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la nationalité. Donc, il y a des droits. Parce que nous, nous avons vu que l'autorité compétente, il faut que nous avons vu les motifs de la renonciation. Il y a tous les dossiers qu'il faut courir. Il y a aussi des candidats qui sont déposés contre les candidats au Conseil constitutionnel pour valider la candidature. Il y a une validation pour les candidats au 20 janvier. Est-ce qu'il y a un aboutissement à Adama Diouf ? Je ne sais pas si vous riez. Je ne sais pas si vous avez renoncé à la Nostrable. Je suis adjoint à notre annonce à l'adresse au Conseil constitutionnel. Je vous souhaite que le Conseil constitutionnel, qui a les més確認, a le dossier de la Nostrable française. Le Conseil constitutionnel n'a pas des conseils. Il a accepté le dossier. pour demander une élection donc loulou moutanek moutanek c'est qu'on l'anne pour n'y arrive donc bindi que moi qui moutanek parce que déjà calendrier qu'on peut établir et pour nous reporter les élections il faut nous voir la constitution il faut nous voir la constitution pour organiser les élections d'une manière transparente il faut aussi nous voir parce qu'il n'y a pas d'un coup colossal donc il y a un peu de recours il y a un peu de recours non, il y a un peu de recours il y a un peu de conseil constitutionnel nous voulons aussi si Adam Djouf y a un peu si les conditions sont les candidats vont remplir pour nous valider la candidature normalement neuf critères vont remplir pour le conseil constitutionnel pour valider cette candidature courges waouh les conditions valides Je suis venu à la recherche de l'élection présidentielle. Donc, quand tu as dit, on doit savoir que c'est un Sénégal. Il n'y a pas de nationalité. Il faut savoir que c'est un Sénégal. Il faut savoir qu'il est condamné. Il n'y a pas de loi pour que l'amnestie. Il faut savoir qu'il est condamné. Il faut savoir qu'il est condamné. On va savoir qu'il est important dans ce dossier. Il faut savoir qu'il faut déposer 4 caisses de dépôt et consignations. J'ai 4 caisses de dépôt et consignations déposées, 30 000 euros. Donc, ce qui est important. C'est le conseil constitutionnel qui a fait le dossier candidat pour pouvoir le faire et pouvoir le faire. Dans ce cas, les candidats et le conseil constitutionnel sont les candidats qui ont fait un dossier sur le plan juridique. Les candidats et le conseil constitutionnel sont les candidats qui ont fait un dossier pour pouvoir le faire. Les candidats et le conseil constitutionnel sont les candidats qui ont fait un dossier pour pouvoir le faire. Donc, les candidats et le conseil constitutionnel sont les candidats qui ont fait un dossier pour pouvoir le faire. Voilà, c'est le conseil constitutionnel. Dernière question. Si ce qu'il y a, commentaire ou analyse, si nous avons organisé un dialogue, est-ce qu'il y a une demande pertinente d'organiser un dialogue politique en ce moment ? Oui, ce qui est le dialogue, c'est que nous avons dit qu'il y a des dialogues. Parce que ce dialogue est ce que nous avons dit, c'est une élection. Nous avons dit qu'il y a des élections 25 février, nous avons un dialogue. Il y a une opportunité, il y a des intérêts. C'est ce que nous avons dit qu'il y a des conseils constitutionnels. Nous avons dit qu'il y a des élections, nous n'y a pas d'organiser un dialogue. Il y a des dialogues. Nous avons dit qu'après l'élection, nous avons dit qu'il y a des étudiants, nous avons dit qu'il y a des étudiants, nous n'y a pas de dialogue. Et nous avons dit qu'il y a des actions. Le moment nous n'est pas au dialogue. Merci beaucoup Adama Djouf. Je vous remercie, Bouba Khabar, et vous avez dit qu'il y a des gens qui sont déjà ? Oui, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, Bouba Khabar, et je vous remercie, Bouba Khabar, et je vous remercie. Maï Fathalini, Adama Djouf, vous êtes chercheur en droit. Merci Jerejouf.